Salut tout le monde, c'est Gam Morrison, j'en suis chez mon gars Zitoon, ça te dit quoi frérot ? Ça va et toi ? Ah au calme mon gars, déjà on est où là pour commencer ? Là on est dans la cité jardin, dans le 7ème arrondissement glion, plus communément appelé les mezes, dans le quartier. Tu n'es pas tout seul à rapper déjà ? Ouais déjà il n'y a pas que moi, là il y a Zé, là il y a Luka on va dire incognito, qui va venir t'arriver aussi, et il y a Ouass aussi, Ouass il est juste là Ouass. C'est carré frérot, avant tout je te laisse te présenter aussi. Ouais bah moi c'est Zitoon, on est là dans le rap, pour se la racler en gros on va dire, il n'y a pas grand chose à dire. Ça fait combien de temps que tu es dedans du coup ? En gros je suis sur Youtube on va dire ça fait 2 ans, et je fais du du rap et tout, depuis gamin un peu. Et j'écris et tout pour rigoler comme ça. C'est trop dormi, alors cette année il faut que je les chope, je prenne du boal dans la gratte, ou bien dans un gros jacques. Je viens des zones sensibles où il y a des fous, où il y a des phénomènes, je te demande d'où ça vient. Je me trouve un peu les autres rappeurs du coup on va aller leur parler un peu. Ça te dit quoi mon gars ? Ça va avec toi ? Ouais au calme hein. C'est comment, t'as sorti quoi ? T'as sorti du clip ? Un clip, et un son avec mon pote le caps. Cubs ? On m'appelle Cubs parce qu'il ressort des caps. Là je peux faire un prochain clip, après le ramadan. Si chacun ses méthodes, faut pas compter sur eux pour que tu t'en sors. Mais le plus important c'est la santé, et c'est pas l'argent qu'on est tenté. Tu dis que c'est ton poteau, pour un billet ils presseront la détente. Là il y a Was aussi. Was il est juste là. Ça te dit quoi mon gars ? Moi ? Ouais au calme hein, t'as sorti quoi toi aussi ? Moi j'ai sorti un clip et deux sons. Et là il y a d'autres sons qui m'arrivaient là encore. C'est déjà sur Youtube et tout ? Ouais c'est déjà sur quelque chose. Ça fait combien de temps t'es dedans ? Ça fait un an à peu près là. Et vous tous vous êtes... Moi je dors pas toute la noche, ouais ma chérie ma beauté, pour toi je vais tout donner. Non je veux pas de ces folles en bottes de nuit, ouais toutes ces folles qui sont toute la nuit. Du même secteur à Girland ? Est-ce que c'est comment gros ici ? Girland c'est grand. Il y a plusieurs quartiers dans le quartier. Comme moi par exemple je suis pas d'Hemez. Zé lui il est d'Hemez. Moi je suis d'ici mais. Et en fait on est tous, on est ensemble. Tu vois comment c'est Girland. Et on peut être là comme on peut être dans un autre secteur de Girland. Après je vais essayer de te faire tourner un peu, te montrer les autres endroits. Et tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de concurrence ou des pays comme dans les autres secteurs. C'est nous mais ensemble. Toi t'as clippé où un petit peu ici déjà ? T'as clippé au Metz ? Avec la mission locale quand je parlais de la mission locale. J'ai clippé aussi après je vais essayer d'emmener. Ça s'appelle la Sacvelle. C'est juste là à côté aussi c'est dans Girland. Au Beyrouth aussi. Et après j'ai un peu clippé aussi à Saint-Faux-Clochette avec Yad, avec M20. Et aussi là dernièrement il y a un clip qui va arriver. Je l'ai tourné au Meng. À la place rouge à Mousseau. Va bientôt arriver. Avec Capri, Yad et Frolon Zavo. Et t'es ça arrive petit à petit. Les messes c'est que ? Les messes c'est trois cours. Ouais. Il y a la première cour. Celle-là c'est la centrale. C'est des monuments historiques dans Lyon. T'as vu sur les bâtiments ? Moi je vais te montrer après. En gros il y a des trucs qui sont gravés. C'est les architectes qui l'ont construit comme ça. C'est des monuments historiques. Des fois il y a des gens qui viennent et tout. En mode comme des groupes touristiques. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui carrément. Ils viennent, ils regardent, ils prennent des photos des bâtiments et tout. Toi il y a un freestyle qui t'a fait connaître. C'est folie je crois. Et gros, déjà la première question à te poser dessus. Déjà gros t'as tenu 5 minutes mon gars. 5 minutes c'est beaucoup wesh. C'est costaud gros là. Parce que ça s'arrête pas. Il y a des trucs à dire. Comment t'as trouvé l'inspire pour enchaîner, enchaîner, enchaîner sur ça ? En gros t'as vu moi des fois quand je pose. Bah t'es avec la boisson, t'as vu le chocolat. Ça va tout seul. T'as vu dans folie il y avait une partie elle était écrite. Mais le plus gros du son en gros je l'ai fait sans écrire. En gros ça va tout seul au studio phrase par phrase. Tu sais c'est mieux comme ça. Même au niveau de l'autotune je trouve que ça ressort mieux. Par exemple la première frappe comment tu vas la poser ? Bah mieux de poser que par exemple tu l'aurais lu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais. Ça fait qu'il y avait trop de trucs à déballer. Je me suis pas arrêté linger. T'as vu c'est la famille. Vekao. Wallah il m'a pas arrêté. T'as vu ça fait un son de cinq minutes. Et du coup il a bien pris lui. Il est à presque près de son cas je crois. Bah ouais. Dites-toi un peu je pensais même pas qu'il allait prendre comme ça. En vrai moi je l'ai mis. Je l'ai mis comme ça. T'as vu j'avais jamais sorti de clip tout seul. J'avais sorti des clips mais tu en fit. Et d'un coup j'ai décidé de la sortir. Et c'est allé tout seul. On va dire que c'est ça les monuments que je te parlais là. Ok ok ok. Ça sur tous les bâtiments il y a des petits trucs comme ça là. Même là là tu regardes. Et bah en gros ça c'est les architectes qui les ont construits comme ça. Ils peuvent pas péter les bâtiments. C'est historique. Et c'est ça que les gens des fois ils viennent visiter et tout. Le quartier il a son histoire en gros ici aussi tu vois. Ouais ouais j'imagine hein. Par contre dans le rap il y a moins d'histoires dans ce quartier je crois. Il y a moins de... Dans le rap bah tu sais quoi il y avait des... Il y avait des grands avant et tout ils rappaient et tout. Il y avait Jawed. Djanero aussi. Tu sais c'était les rappeurs emblématiques du quartier on va dire. Tu vois ils avaient pas trop pété. Ils avaient pas trop pris mais... C'était lourd tu vois comment on s'en est représentés. Ça venait de chez nous. Après ils ont un peu arrêté. Et Yannou t'as vu la relève on va dire on l'a repris. T'as vu avec Zé, Was, Le Kao. Et y'a plein d'autres rappeurs aussi t'as vu juste tu sais ils sont pas trop au messe. T'es en gros c'est... Comme je t'ai dit Germain c'est grand. Y'a plusieurs quartiers. Y'a le petit... Y'a le petit Souli aussi. Dis lui le petit Souli. Ouais t'as allé Beyrouth. Ouais t'as allé Beyrouth là toi aussi. Y'a Souli. Y'a Floki. Voilà c'est deux jeunes aussi tu vois. Ils se lancent petit à petit. Et ça fait plaisir. Toi Zé ça fait combien de temps t'es dans le son toi du coup ? Ça fait... ça fait un an. Ouais. Ça fait longtemps je rappe mon. J'rappais pour rigoler. Après je me suis dit je vais me lancer. On va voir ce que ça donne. Ça marche ça marche. Ça marche pas ça marche pas. Zitoon ça vient d'où ton blaze ? Pourquoi t'as choisi Zitoon ? Moi Zitoon c'est quand j'étais gamin c'est les grands ils m'appelait comme ça. Tu vois du jour au lendemain ça a pris petit Zitoon. Un grand il m'avait appelé comme ça. Et c'est devenu Zitoon tu vois comment ? Et comme je rappelais t'as vu je me suis dit pourquoi... Je vais changer de nom tu vois comment on m'appelle Zitoon. C'est resté Zitoon. Et toi Zé ça vient d'où ? Moi c'est Zé. Depuis tu on m'appelle Zé Peck. Mais Zé Peck tu vois c'est connu dans le rap. C'est connu partout. Ouais t'as raccourci toi. Pour ça j'ai raccourci Zé. Et Zé c'est tard parce que je viens du 7ème. Comme là t'as vu en face les tours et bah c'est... Un autre quartier d'Irlande c'est Debourg. Les 3 tours. Ok ok ouais. Tu vois comment ? Comme je te disais il y a plusieurs quartiers mais on est là tu vois c'est rapproché. Ouais en plus c'est soudé entre les secteurs ici. Ça va c'est soudé ouais. La vérité y'a pas d'histoire et tout tu vois c'est... On est du même quartier on a grandi ensemble. Collège, école. On est ensemble. En gros cette plaque c'est... Elle cite le nom du quartier quand elle a été construite. C'était des habitations ouvrières avant. Y'avait même le bain douche et tout avant. Y'avait pas les douches dans les appartements. Je te parle d'avant avant. Regarde elle date de 1924. Ah oui quand même hein. C'est l'une des premières cités je crois ouvrière de Lyon. Si je te dis pas de la merde après... Je m'en bats et tout. Mais je crois bien je dis pas de la merde. Ça fait combien de temps t'habites ici toi ? Moi j'habite pas ici précisément. Mais dans Jirland ça fait à peu près 13 ans j'habite. Ouais. Un bon 12-13 ans j'habite. Moi ça fait 16 ans j'habite ici. Ouais. T'as vu là l'été tu vois des grosses paillotes au milieu. Ah ouais ? C'est vivant ou Allah là c'est juste qu'il fait moche. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon c'est vivant ici ou Allah. Y'a du monde. Soro j'ai une bonne question. Vu qu'ici d'ailleurs on est en ville on va dire on est dans Lyon. Ouais. Forcément j'imagine que ça mange bien. Ouais. D'avoir des bons snacks. Ah là je vais t'emmener après. Ouais. T'inquiète la mec je commence à t'emmener. T'as déjà goûté la pizza boisée ? Même pas gros. Ils t'ont pas fait goûter quand t'es venu. Non j'ai pas eu l'occasion. La sauce gruyère. Ouais la sauce gruyère ouais j'allais manger ce midi encore tiens. Bah c'est une pizza elle est faite à base de ça. T'as une sauce fromagère. T'as comme ils disent là bas dans le nord et tout. Mais nous c'est sauce gruyère. Sauce gruyère vous appelez ça. Bah d'ailleurs toi t'as bougé beaucoup en plus à part Lyon. Ouais j'ai bougé moi j'ai bougé à Perpignan. Un peu à Marseille. Mais surtout Perpignan moi j'ai bien aimé Perpignan. Voilà. Allah c'est bien Perpignan. T'as commencé le son déjà ou t'as commencé après ? Ouais j'avais commencé le son et tout. Ouais ouais j'avais déjà fait le feat avec M20 et tout. J'avais fait un feat aussi je crois avec Yad et tout. Et moi j'envois beaucoup de maquettes. T'as vu mes sons du temps elles ne sont même pas mixées. C'est que des maquettes. Même folie et tout c'est même pas mixé. Vous êtes des gars de l'impro vous avez dit. Je passe un gros big up au studio Rekstar. Voilà puisque je ne sais pas comment les maquettes sont énervés. Et c'est une impression de mixage. Appelle pas moi hein. Ah 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 ah. Et là je dis non appelle pas hein. J'ai dit ça mon frère Chabert alhamdulillah. Ici c'est là, t'as vu les scènes dans folie. Cristal folie c'était sourd là. C'est bon. Il y a des bons chabouers ici aussi. C'est justement pas ça aime la bécane ici. Allah ça aime vraiment la bécane ici. J'ai dit tu as tort là comme il a dit. T'es levers de moto à Garnard. T'es le zingine aussi. Le petit qui avait les béquilles. Ouais ouais ouais. T'es saoul aussi. T'es saoul aussi. Bah dans freestyle folie c'est lui qui lève. Ok ok ok. T'étais à Perpignan mon gars. Ouais Perpignan. Wallah. Du coup t'avais commencé sur le tout. Je veux savoir. Est-ce que t'as... T'as eu des contacts un peu dans le son là-bas. Ou t'as vraiment laissé de côté quand t'étais là toi. J'avais laissé de côté le rap justement. Ouais. T'as vu j'étais en mode... Ça m'avait fané un peu. Et moi être reconnu et tout j'aime pas. Je regrette en vrai d'avoir mis ma tête un peu. Tu vois comment. Moi aussi les rails m'ont dit il y a quelque chose. Tu vois comment. T'es fort. Continue. Même pour nous en gros. J'ai continué à envoyer. Là pour l'instant t'es là. Il y a que du positif. C'est carré. Il y a personne. Il est venu à Jirland mon frère. Ça fait plaisir que tu sois venu. Moi ça me fait plaisir d'être là. Ça fait super plaisir mon frère. Du coup quoi j'ai écouté Folie gros. Il y a un moment gros. Des fois quand je t'entends rapper. On se dirait que t'as l'action de Perpignan justement. C'est pour ça que j'allais te dire. Il y a fait des mots. Il y a peut-être des mots. Tu n'aurais pas mis dans ton blase. Tu n'aurais pas mis. Merci frère. Tu n'aurais pas mis Zitoun 6, 9, 7 gros. Vite ma mère. J'ai cru que t'es un gars. Je ne t'aimant pas parce qu'il y avait des petits mots. Des petites expressions là-bas. J'aimais trop. Comme je t'ai dit je suis resté à un bon moment là-bas. Je suis resté au moins 6 mois je pense. Les rails m'ont mis bien là-bas. Je ne t'aimant pas. J'ai des contacts avec que des bonnes personnes. Je remercie le jour d'aujourd'hui. Si vous voyez la vidéo c'est des tueurs. Ils m'ont mis bien frère. Tu as dit quel côté ? J'étais du côté du Auvergne. J'étais pas à Saint-Jacques. J'étais au Auvergne. Les tours, le ghetto. Je t'ai dit ce n'est pas trop grand. Il y a 3-4 quartiers. Les tours en face. Là le tenis garnier un peu plus loin. Là le tenis garnier. Là on est passé le vent à l'heure. Là il y a des concerts. Il y a Michael Jackson je crois. Il a déjà fait un concert ici. Quand j'étais gamin. Même Nino. Ils ont tous fait des concerts ici ou là. Tu as clippé quoi ici frérot ? Moi j'ai clippé Nick Bark avec IADSEQC. À un tour ? Oui. Devant les tours là. Et j'ai fait des inserts aussi dans le clip ce jeune. Avec IAD. Moi j'habite plutôt de ce côté-là du quartier. Tu sais comme je t'ai dit. Les Metz c'est dans Germain. Et tu as plusieurs quartiers. Moi j'habite de ce côté-là sur le boulevard. Quel t'as fait en bas de la messe ? En bas de la messe c'est folie en bas de la messe. Là comme là je vais t'emmener au Beyrouth aussi. Et c'est là-bas que j'avais fait des scènes de folie aussi. Tu sais les scènes avec le masque. Oui oui oui. Justement IAD. Oui. T'es un fond tu l'as connu comment lui ? IAD. Je l'ai connu. Je l'ai connu. Je crois ça c'était fait sur Insta par rapport à M20. En gros je t'ai bien branché avec M20. Il m'avait parlé de IAD. En gros j'ai parlé avec lui et tout. C'est devenu mon s'hab au fur et à mesure. Avant la musique. Avant la musique t'es même 20. On s'est connu au moins un an voire un an et demi avant de faire un son ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas que de la musique en gros. C'est devenu mon s'hab et tout. Jusqu'aujourd'hui on fait beaucoup de projets en commun. J'aime bien faire du son avec lui. Comme j'aime bien rester avec lui. C'est mon front de jour. Alors justement IAD en plus t'as fait un projet comme avec lui ? Moi j'ai fait un projet comme avec lui qui vient de sortir. Connexion fraternelle. Et on a eu des bons retours. Ca fait super plaisir. Moi personnellement c'est mon premier projet en gros. C'est une mixtape en gros. J'avais jamais fait de mixtape et tout. Mais ça fait super plaisir. T'avais surtout des retours. Ils sont super. Je suis refaite. Qui a eu l'idée du projet ? C'est IAD. La vérité c'est IAD. Moi je suis pas investi. Moi je suis trop... Je pense à d'autres trucs. Il y a des priorités. Il m'a poussé. Il m'a dit vas-y viens et tout. Moi je lui dis vas-y. Et c'est lui qui s'occupe de tout. Sortir. Faire le regroupement des sons qu'on avait fait. On a beaucoup de sons en commun. Et c'est lui qui a tout fait. Il a tout organisé. C'est bien. Il y a une bonne entente avec les gars de Saint-Fond du coup. La vérité ouais. Là ouais. Et c'est à côté. Je te dis la vérité. C'est juste là. Pourquoi être en mauvaise entente ? Tu vois comment ? On a des quartiers voisins. On a des frérots. Il y a des rappeurs qui viennent de ce côté-là ou quoi ? De ce côté-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure. J'avais parlé peut-être du Petit Souli et de Flocky. Ils sont plus du côté de derrière. Mais tu sais c'est cette zone-là. Et sinon il n'y avait pas de rappeur. C'était moi je rappais. C'était l'âgé qui rappait. C'était lui. Alors mon frérot on est où là ? Là en Beyrouth. Pour rentrer dans le Porsche. Tu vois comment ? Ici c'est une scène qu'on a fait aussi. Bah à l'entrée de Folie. C'est cette scène-là. Voilà voilà. Avec la petite barrière qui est là. Elle est toujours là. Elle est obligée. Du coup Folie il a pété de ouf gros. Et toi tu m'as dit t'es pas un gars qui est trop à l'affût sur les vues par contre. Ouais. Certainement c'est plus les gens qui viennent vers moi. Ils me disent ouais regarde il y a 400 000. Moi je regarde. Ouais il y a 400 000. Ça fait plaisir. Tu vois comment ? Je suis pas trop dessus moi. La musique je compte pas dessus. Je gratte pas un euro dessus. C'est un délire. Là c'est un délire. Voilà. Et comme ici là je te disais. Là c'était devant l'allée là. Là ici on a clippé Folie. Quoi il y a des rappeurs un peu de ce côté là de Gerland ou quoi ? Ouais ici il y a le petit Floki. Le petit comme je te dis là qui venait de là-bas. En fait c'est cette rue là. Ouais ouais. Et sur cette rue là quand tu vas au fond bah t'as la Sacvelle. Ok ok. C'est tout regroupé t'as vu. On est ensemble. Tu peux être de là-bas comme tu te poses là. C'est pareil. C'est bien du coup ça veut dire que Gerland ça commence un peu sur la carte là. T'as compris. On est au moins comme on entend Gerland là. Et pour des bonnes choses tu vas ce que je veux dire. Et quand t'as clippé du coup quoi d'autre où ? Bah moi j'ai pas trop clippé. Et comme tu peux aller sur ma chaîne j'ai plus mis des images. Tu vois comment. Il y a des freestyles de faim balade mais il veut pas les sortir. C'est ça ça. C'est pas là-bas. J'ai plein de sons et tout. Et je les sors pas. Comme je t'ai dit c'est un délire. Allah ça fait que. L'école délire il va péter. Ah là. On va se barrer d'ici là. Alors qu'ils ont construit des bâtiments de fils depuis qu'en face. Bah ouais c'est vrai que ça c'est le faux. C'est le truc non ? Ici ils veulent pas péter. Il y avait un banc là avant ici. Il y avait un banc ici. Il y avait même plus de banc à cause de ça. Ok ouais. Du coup Gerland. Je pense que ça fait partie des genres de quartier que la ville est rénova à mort. Bah frérot moi je te dis la vérité. La ville elle nous veut pas on dirait. Nous on a une police. La police municipale elle est trop bizarre frère. Ils se prennent pour des cow-boys. Ils viennent. Des amendes tous les jours. Des amendes. En gros t'es posé là tu vois. Proye un peu à chat. Là tu viens. Tu te fais contrôler. Tu prends 68 euros d'amende x2. Pour dégradation. Alors que t'as rien dégradé. On habite là on va rien dégrader. C'est déjà dégradé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une municipale normale aussi. C'est spécial. C'est groupe opérationnel mobile. Pour niquer ta mère eux. Ils sont là pour niquer ta mère. Je préfère que c'est la chute. Ils viennent ils me pètent que c'est Chris le plus. Tu vois comment ? Ah ouais à ce point là carrément. C'est vraiment à ce point là. Ils viennent comme des cow-boys. Ils t'embarquent pour ton culé. Et ils te lâchent comme ça. Tu vois comment ? Tu n'as pas ta carte d'identité. Ils t'embarquent. Ils t'embarquent. Ils se HM au commissariat. C'est des trop du cul. C'est des ouf hein. Dans un clip ils t'ont jamais cassé les couilles. Dans un clip avant un clip. Avant le clip d'M20 il y avait un contrôle tendu. Juste avant qu'il arrive en plus. Ils avaient même gazé un pélo. Il était rien à voir. Il marchait sur le trottoir de la face. On ne connaissait pas. Il s'est fait gazer sa mère pour rien. Parce qu'il ne voulait pas en gros changer de trottoir. Pour marcher. Il y avait leur voiture. Et leur voiture elle était là. C'est des pinés frère. Les mecs ils sont pinés. C'est des niqués. Même moi il y avait une vidéo. Ils m'avaient enculé une fois. Le mec est courant le tourné. Il s'en a pour là. Le mec tu as une petite vidéo. Même par des decs il s'est fait hagar. Je l'ai dit dans folie. Tu vois ce que je veux dire. Quand tu vas refaire des sons comme folie. Des gros trucs de 100 minutes. Il y a des sahabama qui me disent que ça fait un folie 2. Ouais gros. Tu ne crois pas en vrai. Même dans les commentaires et tout. Il y a un gros truc qui se prépare. C'est comme tueuse les mecs. Il y a un bon rappeur. Un bon frérois avec nous. Ça a fait un bon clip. On avait déjà fait un clip. Mais il l'avait rappé tout seul. Et ça l'avait enlevé de sa chaîne YouTube. Et il a fait un clip à gerland. Et la moitié au même. On avait fait un bête de truc. Normalement c'était temps. On va reprendre avec lui. Gros big up à lui d'ailleurs. C'est le prochain qui va péter aussi sur la zuppe. Inchallah avec plaisir. Inchallah c'est le prochain vinture qui va tout péter. Comme il t'a dit là. On avait fait un son et tout. Il faut que le clip et tout. Et même avec Kale aussi. De la place rouge. On va clipper sa mère là bientôt. C'est que le resté. Normalement après le ramadan. Il y a de la nouveauté. Abonnez vous sur la chaîne les mecs. Vous allez voir. C'est que le ramadan en vrai là. T'as vu. On va faire une petite pause. On va reprendre après. Bien carré. C'est carré mon gars. Je te propose on retourne au maize. On finit là-bas. Avec plaisir. On va voir comment ça kick et tout. Et tout est carré. Vas-y c'est carré. La boule là aussi la deuxième. Tu vas voir elle. Ça te l'a scié au moins 8 fois. Ils mettent des caméras. La caméra elle parlait celle-là. Ça te l'a scié celle-là. Elle parlait. Elle parlait. C'était un bras électrique. Ils ont mis des dodanes. Celle de là-bas là. Que des dodanes ils mettent. Celle-là là. Elle est ovule bizarre. On dirait un ovule. Elle fait des enfants. Elle a scié au moins 3-4 fois. Elle a la table. Avec des caméras en marche arrière. Elle a tout fait. Elle veut pas. Elle est encore là. Regarde-là. La troisième là-bas aussi. Tu vas la voir encore. Celle-là. Elle est celle-là. Elle est celle-là. Elle est celle-là. A chaque entrée du quartier. Ils vous ont tout miné. Ils ont tout miné. Ils ont tout encerclé les gars. Dis-toi avant là. C'est que tu es des branches, des feuilles, des arbres de partout. Ils ont tout coupé. Ah ouais ? Ils ont tout coupé les gars. Ah, ça a changé. Ah, ça a très changé. Je te rends pas. De retour au Metz du coup. Oh Allah, de retour aux maisons. Chien Blanc va te faire un petit freestyle avec Zé. C'est carré. Bon frérot, avant de terminer, j'ai la dernière question. Et là, c'est la même dans chaque vidéo tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? L'O.L. T'es sérieux ? T'es un tueur. On sait jamais. On sait jamais. J'ai jamais des chaussures. C'est quoi les chaussures ? J'ai aussi dis-lui ton Snap. Non, c'est Zé tiré du bas c'est tard. Snap pareil. Zé tiré du bas c'est tard. C'est bon les gars. Merci beaucoup en tout cas. Normal. Avec plaisir mon frère. Merci à toi. Normal mon gars. Avec plaisir. Quand je te dis personne n'est venu nous voir ici mon frère. T'inquiète pas. J'espère que je serai pas le dernier. Inchallah. Psartek. C'est le début d'une longue série. On m'espère. Vas-y force-le. J'aurais pu niquer ma vie. Tout ça pour le réseau. En voulant faire du rallye. C'est en pensant que j'ai raison. On a grandi dans le hood. Où il n'y a pas d'émotion. Où les decks sont sur pression. On veulent à tout prix nous faire béton. Posté à la gratte en détente. Ça vend les 10 et les 50. Il y a de la trappe dans la sacoche. Les jobers restent postés. Même quand le soleil se couche. Y'a pas de crédit. Tu payes tout cash. Les mots c'est bête. Viennent de la mâche. Et la misère en la vie. Moi je vois plus le temps passer. Mais je vois qu'elles ont poussé mes mèches. Et soufflages. J'ai la haine. Je pense à ceux qui me portent le rin. J'en fais un gros qui me donne la flemme. A cause de l'alcool faut que j'urine. Je pense à mes anciens poteaux. Qu'on voulait mettre des pines à l'argue du pot. Où je me déplace. Prêt à mettre dedans. S'il faut que je le dépanne. Lui-même fait coller. L'égoïsme et la jalousie. Comme moi avec tout ça. Tu peux ne pas te mettre en colère. Et le temps fait que je colle de plus en plus. Je me rappelle à 16 ans. J'avais un four dans ma puce. A 18 ans tapis. Je pars me refaire à la guette. Jusqu'à mes 21 ans. Toute ma vie c'était la gratte. Ça frappe fort. Comme un catan qui démarre. Obligé d'enchaîner les freestals. Comme ça tout le monde me téma. Toute mon équipe elle était morte. Faut faire des sous ça partait loin. Ça gaufrait le billet sous le lit. Ou ça gaufrait le détail dans le plein. Mais ça peut très mal se finir. De ma famille gros je dois prendre soin. Le temps c'est pas un infini. Non il est compté. Du coup je fais rentrer des yébis. A la guette sur côté. Parce que même quand j'enchaîne les freestals. Je suis pas trop sur côté. Du coup je reviens avec un nouveau son. Pour vous épater. Je dois accomplir ma mission. Non j'ai pas le temps plaisanter. Ils appellent ça les maisons. En vrai c'est les maisons hantées. En vrai c'est les maisons hantées. Ils appellent ça les maisons. En vrai c'est les maisons hantées.